« Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. » Grand-père pense qu'il peut combattre la mort. Il tousse dans un chiffon, rouge vif du sang, il refuse le traitement. Au lieu de cela, il attend à la porte que cet enfoiré se montre. La dernière semaine, il m'a demandé de m'asseoir avec lui de 21h à 3h du matin, tous les soirs. Grand-père n'a jamais été tout à fait là, mais j'ai mis cela sur le compte des divagations d'une époque et d'un état d'esprit révolu. Je l'ai fait pour exaucer le souhait d'un homme mourant. « Papy, personne ne va venir, tu n'as pas besoin d'attendre, et je vais bientôt devoir retourner au travail. Qui t'accompagnera alors ? » Ses yeux se sont mis en place, se connectant au mien. Les iris verts marbrés projetaient un regard qui laissait supposer une machinerie très pointue derrière eux. Je me sentais très mal. Mais n'était-il pas préférable qu'il passe ses derniers jours entouré de sa famille et de ses amis plutôt que de... cela ? Mon grand, dans la vie, tu as le choix. Soit les choses t'arrivent, soit tu arrives aux choses. Tu peux te coucher et mourir comme on te le dit. Ou tu peux te battre contre cet enfoiré quand il viendra te chercher. Je sais ce que je veux. Attends et sois prêt à appuyer sur le bouton quand je te le dirai. « Nous avons attendu. Minuit. Silence. Son regard toujours aussi violent, fermement pointé sur la porte. Minuit treize. L'air chaud de mai se refroidit et tombe lourdement. Je regarde les yeux de mon grand-père. Il s'arc-boute. Tout est immobile. L'obscurité de la nuit s'accentue. La zone était pourvue de sons, de lumières, de toute vie, sauf la nôtre. Les animaux restent immobiles, répondant à leurs instincts les plus profonds. C'est alors que la lourde porte en vieux métal s'ouvre en glissant. Le noir absolu s'infiltre, enveloppant lentement tout ce qu'il touche. « Maintenant ! » Je suis tellement fasciné par le spectacle que je ne l'entends presque pas. J'appuie sur le bouton. Les projecteurs s'allument, tirant au cœur de l'obscurité, la faisant reculer pour révéler un homme. Il est banal, mais familier. Ses vêtements noirs étant le seul indice que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. « Cette hostilité n'est pas nécessaire, Philippe. Je fais mon travail. » Dit l'homme. Il parlait doucement comme un nuage de mots. « C'est bien ce que tu fais, oui. Mais toi et moi savons que ce n'est pas le moment. » « Ce n'est pas à moi d'en décider. » « Foutaise ! C'est des conneries tout ça. Nous nous souvenons tous les deux de la guerre. Des accords ont été conclus. » « Y a-t-il un marché que tu souhaites conclure ? » « Ma vie contre celle du garçon. » Une vague d'énergie électrique m'a traversé, mettant mes nerfs en ébullition. Je me sentais confus, en colère, triste, nerveux. Pourquoi faisait-il tout cela ? « Très bien, Philippe. » L'homme m'a regardé et mon esprit s'est éteint comme un interrupteur. Le lendemain, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. On m'a dit que les poumons de mon grand-père avaient fini par lâcher et que le choc m'avait fait m'évanouir. Alors qu'ils m'examinaient pour s'assurer que j'allais bien, ils ont trouvé un caillot de sang qui se déplaçait vers mes poumons. Ils l'ont attrapé juste à temps. Papy a laissé une lettre qui m'était destinée. Il n'y avait qu'un seul mot écrit dessus. Combat Sous-titrage ST' 501